La princesse de Galles poursuit son marathon de sensibilisation aux causes de la petite enfance. Depuis le lancement de sa campagne Shaping Us, menée sous l'impulsion de la Royal Foundation Centre for Early Childhood, Kate Middleton est très souvent de sortie, en visite auprès d'associations et écoles pour échanger sur le sujet. Publicité Vendredi 24 novembre, Kate Middleton était de nouveau en mission. Elle s'est rendue à Chebys Corner, à Londres, une banque de collecte de produits de première nécessité pour les enfants en bas âge. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, la princesse a pris part au rangement des jouets et la décoration d'étagères. Le travail effectué ici est tellement essentiel. Vous êtes une bouée de sauvetage à bien des égards, mais vous êtes aussi cachés. Nous devons être en mesure de normaliser ce travail et de le rendre plus visible, a-t-elle notamment déclaré aux acteurs de l'association, rapporte, et l'eau. Pour cette sortie, la maman du prince Georges, de la princesse Charlotte et du prince Louis, 10, 8 et 5 ans, avait opté pour un élégant style autonnal, ensemble jupe et col roulé noir assorti à une paire de bottes de suède Jean Vito Rossi de la même couleur. Un look monochrome qu'elle a cassé en revêtant un long manteau camel. Auprès du roi et de la reine la dernière sortie de la princesse remonte au dîner d'État donné au palais de Buckingham en l'honneur du président sud-coréen Jung Suk-yeol. Dans une longue robe blanche et tiard fleuri vue pour la dernière fois il y a une centaine d'années, elle accompagnait son époux le prince William. Plus tôt dans la journée, auprès du roi Charles III et de la reine Camilla, elle faisait une apparition remarquée tout de rouge vêtue. Sous-titrage ST' 501